C'est le moment où le train à grande vitesse est sorti des rails, à Saint-Jacques-de-Compostelle, dans le nord-ouest de l'Espagne. Peu de temps après, une scène d'apocalypse, comme le montrent ces images amateurs. C'est le pire accident de train, le plus meurtrier qu'ait connu l'Espagne, depuis 1944. 80 morts et 200 blessés, un jour terrible pour le premier ministre espagnol, qui a décrété trois jours de deuil national. Aujourd'hui, nous vivons un drame affreux, qui restera longtemps dans nos mémoires. Pour un natif de Santiago comme moi, je crois que c'est le jour le plus triste de mon existence. C'est le jour le plus triste de ma vie. Toute la nuit, les secours ont travaillé à extraire les corps et les survivants, aidés parfois par les habitants de la région. Eh bien, j'étais chez moi quand tout d'un coup, j'ai senti comme un coup de tonnerre et comme du feu, beaucoup de fumée. Mes filles m'ont dit qu'il s'est passé quelque chose avec un train. On est venus ici et le train était passé par-dessus bord. Il y avait des gens étalés un peu partout. Une morgue improvisée a dû être installée, tandis que les secours lançaient des appels à des dons de sang pour les blessés. Dans une situation d'urgence comme celle-ci, c'est normal que tout le monde vienne, surtout si on est déjà donneur. Aujourd'hui, encore plus, il faut venir et faire tout le possible pour aider. Plusieurs enquêtes ont été lancées pour déterminer les causes du drame. La compagnie nationale, Renfe, a assuré que le train avait été récemment inspecté et ne présentait aucun problème. Mais la vidéo de surveillance et les premiers éléments recueillis par les médias espagnols mettent en cause une vitesse excessive. Selon El Pais, le conducteur, qui a survécu au drame, aurait signalé qu'il roulait à 190 km heure. Le double de la vitesse autorisée.